Salut à tous les amis, c'est Mister Soloshi, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, on va faire une ferme à légumes. Alors la dernière fois, c'était une ferme semi-automatique, et aujourd'hui ça va être une ferme 100% automatique. Alors on perd pas plus de temps, c'est parti ! Alors vous allez commencer par miner un bloc pour y mettre une source d'eau, et mettre une dalle sur la partie supérieure du bloc. Après ça, vous allez bêcher la terre pour faire une croix. Chaque côté devra faire 3 blocs de long. A la fin, ça devrait ressembler à ça. Et après, vous allez relier tous les côtés entre eux. Après, vous allez faire tout le tour avec les blocs de votre choix, et faire cette petite forme que je fais juste ici. Après, vous vous mettez du côté extérieur du champ, vous creusez 2 blocs, et vous mettez des coffres. Ensuite, vous allez relier ces coffres avec des entonnoirs. Pour relier les entonnoirs au coffre, il faut bien vous accroupir. Après ça, vous montez encore une fois les murs d'un étage. Ensuite, je vous conseille de mettre une rangée de dalles au-dessus des murs pour éviter que les mobs spawnent. Bon, moi ici, j'ai fait une forme avec les escaliers, mais c'est vraiment esthétique. Alors ici, vous mettez absolument une dalle, c'est ici que les items tomberont dans l'entonnoir. Et si vous mettez un bloc plein, ils passeront pas dans l'entonnoir. Et la dalle que j'ai mis au-dessus, c'est aussi important de la mettre, parce que ça empêchera le villageois qu'on aura enfermé de partir. Ensuite, vous faites un chemin avec des rails pour pouvoir faire entrer les villageois. Vous voyez ce que je fais ici ? Et bah c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Le fait de mettre le compositeur sous des blocs, le villageois va essayer de les atteindre. Et vu qu'il pourra pas les atteindre, il sera pas content. Et il fera que se détransformer tout le temps. Et il va passer le trois quarts du temps à pas bosser. Du coup, à côté de ça, vous allez mettre trois lits. C'est important d'en mettre trois et pas deux, parce que sinon ça fonctionne pas. Après ça, dans le mini champ, vous allez mettre tous vos légumes. Donc moi ici, j'ai décidé de mettre des pommes de terre. Mais vous pouvez mettre n'importe quel légume. Ensuite, pour que le villageois aille déposer ses légumes, il faut que vous vous éloignez. Du coup ici, vous voyez qu'il s'approche de l'autre villageois. C'est qu'il lui donne tous les légumes qu'il a. Après, vous regardez dans le coffre. Et là ici, vous voyez qu'il n'y a plus d'un stack. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, mais pour que le villageois dépose ses légumes, il faut d'abord qu'il ait huit stacks de légumes sur lui. Alors, si vous avez les ressources nécessaires, je vous conseille de lui donner directement. Ou alors sinon, vous attendez qu'il récolte lui-même huit stacks de légumes. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce court tuto. J'espère qu'il t'a plu et qu'il te sera utile. Si c'est le cas, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. C'est fou la magie du montage. Sinon, tu peux toujours liker et partager. C'est pas grand chose, mais ça met un peu en avant la chaîne. Sur ce, c'était Mister Soloshi. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao !